L'instinct et intelligence sont pour objet essentiel d'utiliser des instruments, ici, des outils inventés, par conséquent variables et imprévus, là, des organes fournis par la nature, et par conséquent immuables. L'instrument est d'ailleurs destiné à un travail, et ce travail est d'autant plus efficace qu'il est plus spécialisé, et divisé par conséquent entre travailleurs diversement qualifiés qui se complètent réciproquement. La vie sociale est ainsi émanente, comme un vague idéal, à l'instinct, comme à l'intelligence, cet idéal trouve sa réalisation la plus, complète dans la ruche ou la fourmilière d'une part, dans les sociétés humaines de l'autre. Humaine ou animale, une société est une organisation, elle implique une coordination, et généralement aussi une subordination d'éléments, les uns aux autres. Elle offre donc, ou simplement vécu, ou, de plus, représenter, un ensemble de règles ou de lois. Mais, dans une ruche, ou dans une fourmilière, l'individu est rivé à son emploi par sa structure, et l'organisation est relativement invariable, tandis que la cité humaine est de forme variable, ouverte à tous les progrès. Il en résulte que, dans les premières, chaque règle est imposée par la nature, elle est nécessaire, tandis que dans les autres, une seule chose est naturelle, la nécessité d'une règle. Bonjour à tous et bienvenue à notre cours de philosophie d'aujourd'hui. Nous allons examiner un passage de Henri Bergson, extrait de les deux sources de la morale et de la religion. Bergson y traite de la relation entre instinct, intelligence et la structure des sociétés humaines et animales. Bergson commence par distinguer les rôles de l'instinct et de l'intelligence en termes d'utilisation d'instruments. Instinct et intelligence ont pour objet essentiel d'utiliser des instruments, ici des outils inventés, par conséquent variables et imprévus, là des organes fournis par la nature, et par conséquent immuables. Selon lui, l'instinct utilise des organes naturels, tandis que l'intelligence crée des outils artificiels. Ces outils sont variés et imprévisibles, contrairement aux organes naturels qui restent constants. Il poursuit en expliquant que l'utilisation des instruments vise un travail spécialisé. L'instrument est d'ailleurs destiné à un travail, et ce travail est d'autant plus efficace qu'il est plus spécialisé. La spécialisation entraîne une division du travail entre des travailleurs diversifiés qui se complètent. Plus divisé par conséquent entre travailleurs diversement qualifiés qui se complètent réciproquement. Cela indique que la coopération est essentielle dans toute forme de vie sociale. Bergson affirme que la vie sociale, qu'elle soit animale ou humaine, repose sur cette spécialisation et coopération. La vie sociale est ainsi immanente, comme un vague idéal, à l'instinct comme à l'intelligence. Ce concept trouve son expression la plus aboutie dans les structures sociales des insectes, comme les ruches et les fourmilières, ainsi que dans les sociétés humaines. Cet idéal trouve sa réalisation la plus complète dans la ruche ou la fourmilière d'une part, dans les sociétés humaines de l'autre. Cependant, Bergson fait une distinction importante entre les sociétés animales et humaines. Dans une ruche ou dans une fourmilière, l'individu est rivé à son emploi par sa structure. Et l'organisation est relativement invariable. Les sociétés animales sont statiques et chaque individu y a une place fixe, dictée par la nature. En revanche, la cité humaine est de forme variable, ouverte à tous les progrès. Les sociétés humaines sont dynamiques et ouvertes au changement. Il en découle que dans les sociétés animales, chaque règle est imposée par la nature et est donc nécessaire. Chaque règle est imposée par la nature. Elle est nécessaire. Tandis que dans les sociétés humaines, seule la nécessité d'avoir une règle est naturelle. Dans les autres, une seule chose est naturelle, la nécessité d'une règle. Cela signifie que, contrairement aux sociétés animales, les règles dans les sociétés humaines peuvent évoluer et s'adapter. En conclusion, Bergson nous incite à réfléchir sur la flexibilité et la dynamique des sociétés humaines par rapport aux sociétés animales. Il souligne l'importance de l'intelligence et de l'adaptabilité dans notre organisation sociale. Merci d'avoir participé à cette discussion sur les idées de Henri Bergson. J'espère que cela vous incite à réfléchir sur votre propre expérience de la vie sociale et des règles qui la gouvernent. Sous-titrage Société Radio-Canada